Ce qu'on avait dit la semaine dernière, ils ont répondu présents sur l'agressivité, qui n'était pas la qualité principale de Lyon et de Nantes sur le match. Ils ont gagné une intensité, pardon, ça ne va pas dire. Et puis j'ai dit aussi que cette zone presse au milieu de terrain par rapport à un bloc qui, pour moi, attendait la faute de l'adversaire avant, maintenant la provoque et le premier but qui est une grosse réussite, mais elle se mérite. Ça veut dire qu'elle se mérite par un pressing très haut de prévue dans un premier temps et par le but de Saint-Carré. Donc c'est une autre entame de match. Ça veut dire qu'on entame le match pour le gagner. C'est quoi que tu appelles la zone presse pour expliquer ceux qui ne sont pas forcément faits aux tactiques ? La zone presse, ça veut dire que quand vous avez un milieu de terrain à quatre, je vais prendre le milieu excentré gauche. Au lieu de rester dans sa zone, il sort directement sur le porteur du ballon, sur le joueur adverse. Il va mordre les mollets de l'adversaire. Le ballon n'est pas récupéré, mais mis au milieu de terrain. C'est un autre qui vient presser. C'est une sorte de va-et-vient, mais c'est une va-et-vient qui permet de récupérer très vite le ballon. Mais plus on récupère le ballon vite, mieux on défend. Ce qui aussi fait que c'est la troisième clean sheet en trois matchs. On a fait un clean sheet face à Nantes, un face à... Donc c'est ce qui permet aussi de récupérer le ballon beaucoup plus haut. Et j'ai toujours dit que pour jouer au football, c'est ce que j'avais dit il y a pas mal de temps, qu'avant de pouvoir jouer et de mettre les actions en place, il faut savoir bien défendre et bien récupérer le ballon. Parce que c'est, à mon avis, le plus important au football.